... Être prêt à intervenir en quelques secondes, c'est la devise de ces hommes. Ce sont des yassams, littéralement en français, membres de l'unité spéciale de la police. Leur particularité ici, c'est d'être motorisés. A l'extérieur de leur base, le contraste est saisissant, plongé au cœur de la population arabe de Jérusalem, dans le quartier de Vadijoz. Quelques minutes plus tôt, nous avons rencontré leur chef, Ronen, commandant de l'unité des Yassam Jérusalem. Il insiste sur le degré de préparation mentale et physique de ces hommes, la preuve en image. « Shlomi, tout va bien ? Vous avez bientôt terminé ? » « Dix minutes et nous avons fini. » « Allez, préparez-vous, on sort en mission, ok ? » « Les gars, dix minutes et vous avez terminé. » « Nos unités sont tout le temps sur le terrain, que ce soit dans ou aux abords des villages des quartiers est de Jérusalem ou dans d'autres parties de la ville. La particularité de cette unité motorisée, c'est de ne jamais être bloquée par les embouteillages. S'il y a un attentat dans la ville, ils interviendront en un minimum de temps. Leur objectif est de clore l'incident le plus rapidement possible. » « On commence à entraîner aussi à des gestes qu'ils vont être contraints de reproduire pendant neuf heures aux commandes de leurs engins. » « Toujours être sur le qui-vive, quelle que soit la zone à surveiller, ici, à l'entrée du quartier palestinien d'Issawiyah, sur l'une des positions les plus stratégiques au nord de Jérusalem. » « Notre spécialité, c'est la gestion d'incidents graves. Nous devons apporter la réponse la plus appropriée aux incidents dans ce district de Jérusalem. Que ce soit des attentats ou des manifestations qui dégénèrent, nous avons l'expérience, nous sommes constamment disponibles, capables d'intervenir en moins d'une minute. » Et à cela, il y a un prix à payer. Le 9 octobre 2016, leur collègue Youssef Kirma est mortellement atteint par les tirs d'un terroriste palestinien à Jérusalem. « Nous travaillons en équipe, on se connaît parfaitement. Je sais comment il va réagir. L'inverse, c'est aussi vrai, dans toutes les situations. Nous l'avons heureusement, ou pas d'ailleurs, vécu sur le terrain. On nous a déjà attaqué pendant qu'on conduisait au cours des heures et on a essayé de nous faire tomber. Il n'y a quasiment rien à faire dans ce cas-là. S'éloigner des violences et descendre de la moto pour réagir. » Pour ces policiers, une mission au-delà d'un simple travail. « En tant que commandant, c'est un privilège de diriger les meilleurs combattants dont dispose la police israélienne. Mais d'un autre côté, c'est aussi une mission de se lever le matin et protéger Jérusalem. C'est aussi un privilège, plein d'adrénaline. Si c'est être maintenant à Issaouia, dans une heure, devoir traiter des manifestations d'orthodoxes et ensuite retourner dans les quartiers palestiniens sensibles. » Toute la complexité de Jérusalem et de ces quartiers imbriqués les uns dans les autres. Il suffit de rouler 200 mètres pour quitter Issaouia et se retrouver devant le campus de l'université hébraïque et ce mini-centre commercial du quartier French Hill. Les Yassam nous emmènent alors au centre de la capitale. Une autre atmosphère, un autre public, mais toujours autant de stress de devoir intervenir en quelques secondes dans une zone aussi dense, y compris au cœur du marché traditionnel Mahane Yehouda. « La particularité de cette unité motorisée de la police israélienne, c'est d'être la plus rapide à répondre à tous les incidents terroristes dans Jérusalem, mais bien évidemment au Proche-Orient. » Sous-titrage Société Radio-Canada »